Alors, bonjour à tous et merci d'être là, c'est toujours en si grand nombre et fidèle, c'est vraiment super apprécié, merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi, ça c'est plus que génial. On est le 8 décembre 2019, 5h50, heure du Québec. Je vais vous parler d'une situation que des scientifiques commencent à comprendre et viennent un peu de réaliser concernant l'affaire de Sant'Andréas et la fameuse phase, faille Cascadia aux États-Unis, qui aurait une interaction entre elles, c'est vraiment inquiétant, on sait qu'un événement majeur nous pend au bout du nez, moi je pense qu'il y a quelque chose de grave qui va arriver avant, c'est toujours au tour de Noël, on pense à des grands tsunamis récemment, en Thaïlande entre autres, qui ont dévasté, il y a quoi, il y a 4-5 ans, 300 000, 400 000 vies. On le sait que c'est cyclique, il y a des événements majeurs qui nous attendent, qui sont là, mais qui sont en attente, on ne sait pas quand ils vont se produire, on voit les changements climatiques qui se défilent devant nos yeux, qui sont majeurs, on ne peut rien y faire, c'est cyclique. Il n'y a rien qu'on puisse faire contre ce qui est cyclique, il faut s'y adapter. Il n'y a pas une loi, il n'y a pas une taxe qui va changer quoi que ce soit. Il y a 10 000 ans, il faisait 6 ou 7 degrés de plus. Pendant la progression de l'Empire romain, il faisait chaud et beau, il y avait une période de chaleur, c'est pour ça qu'il y a eu une prospérité. Là, on semble s'enligner, je ne le sais pas, on est autour du 8 décembre, ça fait déjà un mois qu'on est en hiver ici. On attend des fêtes très froids ce matin, on attend des moins 40, je vais vous en reparler tout à l'heure, ils sont sur le point d'arriver déjà. Il y a de la neige partout. En Europe, dans certaines parties, il fait déjà très froid depuis des semaines. Donc, c'est une incertitude vers quoi on s'en va. Il n'y a personne qui le sait vraiment. Dans les années 70, on nous parlait de probablement un refroidissement. Dans les années 80, on est arrivé avec cette idée du réchauffement. Peut-être que c'était plus payant, je ne sais pas. Mais on ne sait vraiment pas vers quoi on se dirige, mais il y a de plus en plus de gens qui pensent qu'on se dirige vers une période plus de glaciation. La Terre a connu et connaît des périodes de glaciation. D'ailleurs, l'Arctique a été déjà sans glace totalement avec, et des preuves de ça géologiques sont là, des grandes forêts, des grandes surfaces, peut-être des grandes civilisations. D'ailleurs, je vous reviendrai avec quelque chose d'intéressant, pas maintenant parce qu'il faut que j'aille travailler bientôt. Vous le savez, dimanche c'est ma grosse journée, je commence à 7h, ben 6h30, il faut que j'aille ouvrir le resto, c'est moi qui ouvre. D'ailleurs, j'ai du monde qui va venir manger aujourd'hui, des abonnés. Ils vont dire, c'est où ton resto, on va aller te rencontrer, on va te servir par... J'en ai mort. Donc, je devrais les voir aujourd'hui, je vous en reparlerai. Mais, il y a quelque chose d'intéressant sur l'Arctique. J'ai mis la main sur un petit documentaire d'une équipe qui était allée, justement, enquêter. Et cette équipe-là s'appelle, je pense, Atlantic TV, ou Atlantis en faisant référence à l'Atlantide. Et ils sont morts, ou en tout cas, ils sont disparus, puis ils ne sont jamais revenus. En tout cas, je vais vous reparler de ça. On ira voir ça ensemble, c'est vraiment fascinant. Je sais qu'on est fasciné ici par tout ce qui est fascinant. Donc, c'est des périodes comme ça. 100 000 ans à peu près de glaciation, 10, 12, 15 000 ans de pause. Puis, c'est cyclique. Quoi qu'on veuille vous faire avaler comme pellule, c'est cyclique. Puis, le CO2, c'est prouvé, ça n'a rien à voir avec le réchauffement. Les géologues les plus savants, les plus sérieux, ont démontré avec toutes sortes d'études des carottes, glaciaires, de tous ces endroits-là où on étudie les cycles. Or, de tout doute que le CO2 suit, avec 400 à 800 ans de retard, le réchauffement climatique. Ça veut dire que la température augmente dans toute cette histoire de la Terre et le CO2, 4 à 800 ans après, augmente. Donc, ce n'est pas lui qui provoque le réchauffement. Lui, il suit le réchauffement. Puis, quand même, que tu veux contester ça, tu ne peux pas. Alors, c'est ça la science, la vraie science, mais on ne veut pas l'entendre, parce que naturellement, on veut vous vendre l'idée qu'on doit taxer le CO2, qui n'a rien à voir avec l'augmentation de la température, mais qui est là pour la vie, qui est là pour l'oxygène, puis que la photosynthèse des plans, des photoplanctons, du phytoplancton, nous assurent dans ce plan divin de cette belle création parfaite que tout est en harmonie, puis que tout est réglé. Mais on a des gens qui se prennent pour Dieu, qui eux autres veulent tout dérégler. Mais qu'est-ce que vous voulez? On ne pourra rien y faire, ça non plus. Il n'y a rien qu'on puisse faire contre ça. La propagande est là. Les gens qui ont les outils pour faire la propagande sont là et la font, puis nous autres, on la subit, puis on ne peut rien faire. Comme les esclaves ne pouvaient rien faire contre les pharaons, il fallait qu'ils les construisent, ces maudites pyramides-là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puis c'est comme ça, dans toute l'histoire de l'humanité, nous autres, les populations, on subit. C'est les élites qui s'amusent, qui envahissent, qui déclarent les guerres, qui s'enrichissent. Puis nous autres, on est là, du bétail. Donc il n'y a rien que tu puisses faire contre ça non plus, mon chum. La propagande est là, ça va continuer à avancer. Les populations européennes sont complètement lobotomisées à tout ça. Ils sont convaincus de tout ça. On les a, comme Joseph Goebbels le disait, répète un mensonge assez souvent que les gens vont finir par le croire. Et même toi qui répètes ce mensonge-là, tu vas commencer à le croire toi aussi. Donc ceux qui vous disent ça, puis tu regardes toutes les chaînes de télé canadiennes et européennes, ne font que parler de ça, puis ils ramènent tout toujours au CO2, au pétrole, aux énergies fossiles, puis à l'augmentation de la température pour le réchauffement. Ils n'arrêtent jamais. Eux autres, ils se sont fait prendre aussi à croire à ça. Puis les populations européennes sont complètement, il n'y a pas un Européen qui ne croit pas dans le réchauffement climatique. Il n'y en a pas un. Quand tu penses que, puis là, écoute-moi bien là, d'ailleurs, je vous salue tous les villageois de YouTube, le gouvernement. Écoutez bien, le premier gouvernement à avoir déclaré une urgence climatique mondiale, c'est un gouvernement conservateur d'Angleterre, celui de Thérésomé qui a un an, est le premier gouvernement à avoir déclaré une urgence climatique planétaire. Gouvernement conservateur. Allô les conservateurs, mon chum. Moi, je ne sais pas c'est quoi le mouvement conservateur en Europe, mais tout est, c'est le mélange des genres. Donc imagine si tu as le gouvernement du parti conservateur, il y a un an, de Thérésomé, qui fait une déclaration, puis qu'il passe une déclaration officielle, voter à l'unanimité, qu'on est face à une urgence climatique mondiale, je vais te dire une chose, la propagande est là, puis c'est fini, là. Ce n'est pas les gauchistes, puis le parti socialiste, puis les gens de gauche, puis encore moins les verts qui vont remettre ça en question. Eux autres sont morts de rire, ils sont tellement contents. Parce que c'est tout le même monde. Puis combien de fois, puis depuis combien de temps, j'essaie d'expliquer ça. Mais des fois, c'est difficile de mettre en mots, mais là, tu le vois. Imagine, quand le gouvernement conservateur, conservateur, conservateur de quoi? Ceci étant dit, avant d'aller à la nouvelle, les deux failles qui seraient reliées, puis qui vont confirmer, qui semblent être confirmées, puis qui ne peuvent amener, et on attend ce tremblement de terre. Aux États-Unis, on attend un gros tremblement de terre. Les autorités se préparent. Toutes les agences se préparent. On a préparé les gens. Avec des séries télévisées, des films, maintenant tes applications, téléphone, tout ça, tu as des alertes. Tout le monde est inscrit. Tout le monde est préparé. Bien, on pense qu'on est préparé, mais il n'y a rien que tu puisses faire quand ça arrive. On le sait qu'il y a quelque chose de gros qui s'en vient. Pour quand? C'est sûr que ce n'est pas dans 2000 ans. S'il prépare ça là, c'est parce que ce n'est pas dans 2000 ans que ça va arriver là. Tu comprends ce que je veux dire? C'est parce que ça va arriver de notre vivant puis peut-être plus vite qu'on le pense. Avant d'arriver à ça, je voulais vous partager deux petites anecdotes qui me sont arrivées au resto cette semaine. Juste pour vous dire comment la misère humaine, c'est vraiment un mystère, mais c'est vraiment universel. On associe la misère humaine souvent au matériel. On donne une image d'un jeune biafraie entouré de mouches, puis on se dit, mon Dieu, c'est vrai que c'est une misère extrême, ça. C'est une misère. C'est un type de misère. Il y a plusieurs formes de misère. Puis quand tu es... Puis chaque être humain a son univers. Chaque être humain pense être le centre de l'univers. Donc ta misère à toi, c'est toujours la plus grande. Tu comprends? Quand tu es dans la misère, c'est toujours la plus grande. Donc il m'est arrivé deux aventures, anecdotes fantastiques que je vous partage. Vendredi, moi je commence à 11h, je finis à 4h, c'est un restaurant déjeuner-dîner. On ferme à 4h, donc on ne sert pas, comme disent les Français, on ne sert pas le dîner, puis ici on dit, on ne sert pas le souper, parce que vous autres vous dînez, puis nous autres on le soupe, OK? C'est ça le langage. C'est ça le langage différent de cette belle francophonie. Donc, il est à peu près 1h30, j'ai une jeune fille qui vient s'asseoir dans ma section, une belle jeune fille de 18 ans, 19 ans peut-être, seule, elle s'assoit, je prends sa commande, elle mange, puis je sens qu'elle n'a pas l'air vraiment bien dans sa peau, donc là elle me demande la facture, je donne la facture, elle me dit, est-ce que tu peux m'appeler un taxi? Je dis, OK, j'appelle le taxi. Je lui dis, t'as l'air tellement triste, qu'est-ce qui arrive? Bien, elle commence à pleurer, puis elle me raconte son aventure, elle dit, bien j'étais sur l'autoroute, j'ai eu une crevaison, je venais de sortir du garage pour des réparations avec ma voiture, puis là tu sens que c'est une jeune fille qui probablement n'a pas beaucoup de moyens, qui est serré, elle avait besoin de sa voiture, puis quand t'es sur une autoroute et que t'as un problème mécanique, automatiquement il y a un remarqueur qui vient te chercher, c'est une entente qu'ils ont, avec les gouvernements, en tout cas au Québec c'est comme ça que ça marche, d'exclusivité, je sais pas c'est quoi cette mafia-là, mais si t'es sur une autoroute, officielle, pas sur une petite route, une autoroute, puis que t'es en temps, c'est bien indiqué, c'est un service exclusif, tu peux pas faire appel avec ton remarqueur, ou CA, ou qui que ce soit, eux autres ils viennent automatiquement, ils ont un contrat d'exclusivité, puis je peux te dire une chose, c'est cher les frais là, c'est une mafia, encore une autre mafia avec nos gouvernements, puis celui qui a le contrat, c'est sûr que c'est un chum du ministère, ok? Donc elle s'est fait remorquer, elle dit, je l'ai dit, t'as envoyé ta voiture où? Ben je l'ai fait retourner au garage où j'étais, puis là elle pleurait, j'ai dit fais-toi en pas, ça va bien aller, il n'y a que c'est rien là, ben elle est partie, j'ai mis un café dans un verre pour apporter, j'ai dit ça, ça va te garder au chaud, il faisait froid, elle voulait me demander de la monnaie pour prendre l'autobus, donc tu vois, cette jeune fille là, pour elle, ça c'était une misère incroyable qui lui arrivait, un drame incroyable, même si pour nous autres ça ne semble pas grand chose, pour elle, c'était majeur, hé je ne la connais pas, je lui dis, pauvre, tu as l'air vraiment triste, qu'est-ce qui t'arrive ? Ben j'ai cette espèce de sixième sens, moi, vraiment j'aime le monde, je connecte avec le monde, puis j'ai ce don-là que la divinité m'a donné, d'être généreux, gentil, même si j'ai une grande gueule, puis même si des fois je brasse mes camarades sur YouTube, je le fais pour le bien, puis je le fais pour le spectacle, puis je le fais parce qu'à un moment donné, il faut que quelqu'un te brasse la cage, je te dis, tu ne peux pas continuer à être toujours stupid, puis idiot, puis que tout le monde te dise, « Ah, t'es donc fin, puis t'es donc intelligent, puis mon Dieu, puis t'es donc raison, de toujours être dans les maudits sites conspirationnistes de tata, je suis là pour brasser la cage, je n'ai pas le choix, ça prend quelqu'un pour donner des coups de pied au cul, mais quand t'es avec le vrai monde comme ça, c'est un autre personnage que je suis, tu comprends ? Ça c'est mon personnage public, mais ça c'est mon personnage de la vraie vie, puis je suis toujours touché par ça. Hier, encore vers deux heures à peu près, il y a une autre jeune femme, mais un peu plus vieille, qui vient dans ma section, toute seule encore, une autre belle fille, je prends sa commande, puis là je vois qu'elle n'est pas trop heureuse non plus, tu comprends ? C'est facile à voir, quand tu aimes le monde, puis tu te connectes avec le monde, c'est facile à voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle mange, elle ne mange pas tout, puis elle me demande sa facture, je vais lui porter sa facture, je prends deux, puis moi, vous le savez, je n'ai pas ma langue dans ma poche, je n'ai pas peur de parler au monde, puis c'est ça qu'on devrait faire. Si on se parlait tous, puis il me semble que ça irait tellement mieux, puis on se comprendrait tellement plus, au lieu de s'ignorer, là je lui dis, je ne te connais pas, mais il me semble que tu as l'air vraiment triste, qu'est-ce qui t'arrive ? Ben imagine qu'est-ce qui arrive, elle aussi elle commence à pleurer. Elle me dit, j'ai 31 ans, puis là j'ai mon mari qui vient de m'annoncer qu'il veut divorcer. Ma face, la face me tombe, je dis, tu n'es pas sérieuse même ? Puis là je ne sais plus comment, je ne sais plus comment réagir. Donc je mets la main sur les pâtes, je dis, regarde, je suis avec toi, je prie pour toi, puis ça va bien aller, en tout cas je ne sais pas qu'est-ce qui va t'arriver, mais tout va se placer. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je ne la connais même pas. J'ai juste dit, mon Dieu que tu as l'air triste aujourd'hui. Elle commence à pleurer, j'avais le cœur qui était vraiment triste aussi. Tu vois les histoires du monde, puis chacun d'entre nous, on a nos histoires comme ça. Ça a l'air de toujours bien aller parce qu'on s'ignore tous, mais si tu connectes avec quelqu'un, tu prends le temps de regarder le monde autour de toi, tu vas te rendre compte, il y en a de la misère, mon chum, c'est plein. Puis la misère, ce n'est pas juste de rien avoir à manger puis d'être entouré de mouches. Ça, c'est une forme de misère. Mais la condition humaine, c'est ça la condition humaine, ce n'est pas facile. La condition humaine, c'est toutes sortes de choses, comme d'aller faire un numéro 2 toilette puis d'être obligé de prendre du papier pour s'essuyer le trou de cul. Si tu as une condition humaine, ça te ramène à vraiment, tu te dis, waouh, pas drôle la condition humaine non plus, d'avoir les doigts pleins. Donc, la condition humaine, ce n'est pas facile. C'est tout un passage. Puis ce passage-là, il est seulement possible parce que tu as deux individus qui ont dit, sais-tu quoi, on va faire un enfant. Parce que si ces deux individus-là, qui sont ton père et ta mère, n'ont pas décidé de te faire, toi, tu n'es pas là, tu n'existes pas. Ou tu es ailleurs, ou tu es ailleurs puis le passage sur Terre, ça passe par deux êtres qui disent, OK, puis là, il y a un esprit qui vient s'installer. Je ne sais pas. Moi, tu peux penser qu'est-ce que tu veux, mais si ces deux individus-là, ces deux êtres-là décident de ne pas faire d'enfant, bien, toi, tu n'es pas là, mon chum. C'est fou pareil. Tu n'es pas là. Es-tu ailleurs? Je ne sais pas. Est-ce que de décider de faire ça, ça te prend, toi qui es ailleurs puis ça t'amène ici pour un passage obligatoire? Je ne sais pas. C'est une question incroyable. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais si tes parents décident, qui sont tes parents aujourd'hui? Eux autres, s'ils avaient décidé de dire, c'est-tu quoi, nous autres? On ne se rencontre pas, on ne fait pas d'enfant, toi, tu n'es pas là. Tout un mystère. La condition humaine, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de se regarder dans le miroir. Ce n'est pas facile de s'accepter. Ce n'est pas facile d'aller chier puis de se torcher. C'est une condition humaine. C'est ça, la condition humaine. Ça te ramène à des choses vraiment, vraiment minimales, mais toujours aussi surprenantes. Tu es là, tu es allongé. Le soir, tu te disais, j'ai envie de me masturber. Tu commences à te branler. C'est toute une... La condition humaine, ce n'est pas un cadeau. Tu es chez vous, tu as passé une belle journée, tu as bien été. Là, tu es rendu le soir puis tu te dis, sais-tu quoi, j'ai envie de me crosser. Wow! Ceci étant dit, on va aller voir cette fameuse nouvelle. Comme le montrent les nouveaux résultats scientifiques, il y avait même une mini-série qui a été faite sur, je pense que c'est NBC. 10.5, The Big One, ils ont née The Beginning parce qu'on prépare le monde à la télé, dans les journaux, partout. Bien, la mini-série était peut-être prémonitoire sur une chose. Un tremblement de terre majeur de la zone de faille au large de Cascadia pourrait déclencher la fameuse faille de Sant'Andreas en Californie. Donc, c'est ça qu'on apprend de ce petit article qui nous provient de Strange Sound, qui nous est rapporté par Strange Sound. La faille de Sant'Andreas est liée à la zone de subduction de Cascadia. Des tremblements de terre le long de Cascadia déclenchent des secousses similaires sur Sant'Andreas, créant un événement sismique géant qui s'étendrait sur la côte ouest des États-Unis. Deux des plus grandes failles sismiques de la côte ouest pourraient avoir beaucoup plus d'interactions qu'on ne le pensait auparavant, selon les géologues. Un tremblement de terre sur la zone de subduction de Cascadia pourrait déclencher un secoueur similaire sur la faille de Sant'Andreas au sud et ainsi créer un événement sismique géant le long de la côte ouest des États-Unis. Imaginez l'ampleur que ça aurait. La recherche montre que les tremblements de terre en cascade déclenchent parfois des tremblements de terre sur la faille de Sant'Andreas en cascade mais sur la zone qu'on appelle Cascadia. Aujourd'hui, quatre tremblements de terre ont frappé près de la triple jonction de Mandocino au Cascadia à Sant'Andreas et Sant'Andreas se rencontrent. Aujourd'hui, au moins quatre tremblements de terre ont frappé près de la jonction triple de Mandocino, une zone où la fameuse zone de Cascadia et la faille de Sant'Andreas se rencontrent. On peut voir ici trois à 32 kilomètres au nord-ouest de Petrolia, 2.1 Petrolia, 3.5 Petrolia et 3.2 au nord-ouest de Redway. Et maintenant, une nouvelle recherche sur les tremblements de terre qui s'est représentée par des géologues basés en Oregon la semaine prochaine ressemble à une intrigue d'un film B. Un grand tremblement de terre le long de la faille de Cascadia au large du Pacifique nord-ouest déclenche un autre grand tremblement de terre sur la faille nord-Sant'Andreas. Donc, vraiment, vraiment très intéressant. La faille de Sant'Andreas en revanche s'étend sur environ 750 000 sous la côte nord de la Californie et des parties de l'intérieur sud de la Californie. C'est facilement la faille ou la faille la plus informe au monde responsable du tremblement de terre de 1909 qui a rasé de grande partie de San Francisco et de Loma Prieta qui a secoué la même région en 1989. Donc, ces deux failles-là seraient reliées. Ça, c'est la fameuse zone de Cascadia et la fameuse faille de Sant'Andreas qui est d'ici. Et tu as la triple jonction Mendecino. La faille de Sant'Mendecino. Ici, c'est la plaque du Pacifique. Ici, on a la plaque Gorda. Vraiment, vraiment terrifiante mais en même temps très intéressante et on le sait. Quelque chose de gros se prépare, s'en vient, mais nous autres, on n'est vraiment pas au courant. C'est dans le plan cosmique, ça. Donc, soyons prêts pour le pire. C'est le meilleur conseil qu'on puisse se donner. Je vous reviens. Probablement en fin de journée maintenant. Bon dimanche, on se retrouve plus tard aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada